Moi je me méfie de ce débat, et même je le récuse, ce débat qui viserait à inverser les valeurs où il y aurait une police qui aurait été violente face à des manifestants qui se seraient tranquillement promenés dans les champs, dans une promenade bucolique un dimanche après-midi. C'était pas ça la réalité. La réalité c'est qu'il y avait des éléments extrêmement violents qui sont allés pour blesser, si ce n'est pour faire pire, contre les forces de l'ordre. Et donc moi je récuse cette inversion des valeurs, ou alors même cette mise en perspective qui ferait que policiers et casseurs seraient mis sur le même plan. C'est pas le cas. Néanmoins il faut peut-être repenser en permanence l'ordre public en France, en ville comme à la campagne, c'est compliqué. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Christophe Barbier vous voyez comme moi les images, et vos auditeurs les observent aussi maintenant depuis plusieurs jours. Mais on voit aussi la bravème qui intimide voire menace des manifestants, on voit des policiers qui frappent un peu au hasard quand ils chargent dans les rues. Vous avez raison de dire que quand on est policier on a un devoir d'exemplarité.